Bon, et alors j'ai la chance de recevoir ce matin le trompettiste et compositeur Ibrahim Malouf. Bonjour Ibrahim, vous devenez pour la première fois comédien, aux côtés d'un habitué des planches, le comédien émetteur en scène Thibaut de Montalembert. Bonjour, bienvenue, un homme qui boit rêve toujours d'un homme qui écoute. C'est le titre de la pièce que vous jouez ensemble pour 30 représentations exceptionnelles. C'est ce qui est écrit sur l'affiche, c'est vrai qu'on l'aime bien ce titre. Je précise quand même, ça n'a rien à voir avec l'alcoolisme. C'est important de vérifier. Non, non, il y a un petit peu de vin dans la pièce, mais ça n'a rien à voir avec l'alcoolisme. On va en parler tout à l'heure de cette pièce, mais d'abord on va écouter quelques petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Françoise Fabien et Eileen Renaud sont maintenant en compétition sur le même rôle et celle qui ne l'aura pas va tellement nous détester qu'elle quittera cette agence en nous faisant une réputation épouvantable. C'est bien ça ? Comment c'est arrivé à merdier pareil ? Demande à Gabriel. Demande à Andréa. On ne peut pas faire une trêve, là ? On en terre Samuel, je vous rappelle. Mathias. Le redoutable Mathias Barney dans la série 10%, exactement, saison 1. C'est le rôle qui vous a vraiment fait connaître du grand public, Thibaut de Montalembert. Vous étiez en manque de reconnaissance du grand public. Je vous ai vu dire ça dans une interview. Oui, non mais ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. J'ai toujours bossé, j'ai toujours fait mon métier comme je l'entendais, comme je voulais. Mais c'est vrai que acteurs, musiciens, c'est ce rapport avec le public. Plus le public vous donne, plus vous leur donnez. C'est-à-dire qu'il y a un échange. Et que cette reconnaissance, elle vient enteriner quelque chose. Et qui plus est, c'est une série qui a été diffusée sur France 2, mais ensuite sur Netflix. Donc ça veut dire que maintenant, peut-être que vous êtes même reconnus à l'étranger. Partout. Partout dans le monde. C'est quand même extraordinaire ça. Ça a été vendu, revendu le remake. Parce que ça a été acheté dans 18 pays. C'est énorme. Et puis alors, on avait parlé d'une saison 5, mais alors finalement, il n'y aura pas de saison 5, mais il y aura une conclusion au cinéma, c'est ça ? Oui, c'est ça. En film en tout cas. Je ne sais pas sous quel format, mais oui, il y a un film qui va se faire à la rentrée. Et vous serez dedans, j'ai l'avis. On sera tous dedans. Vous pouvez nous en dire plus ou pas ? Non, parce que je ne l'ai pas eu. Ah, vous ne l'avez pas lu encore ? D'accord, il paraît que c'est très drôle, d'après Dominique Besner. Oui, il paraît. Vous la jouez à tous vos concerts encore ça ? Oh, pas forcément à tous les concerts, non. Non, parce que je l'ai beaucoup, beaucoup joué, je l'ai composé j'avais 13 ans. Oui. Je le joue depuis que j'ai 17, 18 ans et... Non, je pense qu'il y a des morceaux où je pense que le public doit se dire, il ne va pas nous rejouer encore. On l'adore, on l'adore. Vous faites souvent encore des allers-retours Paris-Beyrouth ? Je passe beaucoup, beaucoup de temps au Liban. C'est beaucoup de temps à Beyrouth ? Oui, je passe presque un tiers de chaque année depuis 20 ans là-bas. Je crois qu'à un moment, vous vouliez donner des cours là-bas, est-ce que vous y êtes ? Oui, c'était avant les gros, gros soucis. Dans lesquels se trouve maintenant le Liban, mais j'ai pendant quelques années donné des cours aux jeunes qui n'ont pas forcément facilement accès à certaines disciplines musicales, à l'improvisation en particulier, où il n'y avait pas vraiment de classe d'improvisation dans les universités, dans les écoles là-bas. Allez, écoutez ça maintenant. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous fais écouter le cœur des moines de l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Mais c'est parce qu'effectivement, avant de devenir comédien, Thibaut de Montalembert, vous vous êtes rentré au monastère pour devenir moine. Oui. Vous pensiez vraiment devenir moine ou c'était une... Non, non, j'y croyais, à l'époque j'y croyais. Et alors, qu'est-ce qui vous a détourné du monastère ? Les femmes. Ah, l'amour. Le sexe. L'amour, l'amour. Donc c'est pour une femme que finalement, vous avez décidé de ne pas aller au monastère. Oui, oui, j'ai rencontré ma première femme. Oui. Et vous ? C'est une bonne raison. Oui, c'est une excellente raison. On valide totalement. Je serais orthodoxe, j'aurais pu faire les deux. Mais on se trouve que chez les catholiques, c'est... Et du coup, merci à elle, parce que vous êtes sur les planches. Ah bah oui, bien sûr. Attends, mais qu'il faut que chez les orthodoxes, je suis orthodoxe, les... Non, les moines, non. Mais les prêtres, oui. Les prêtres ont le droit, pas les moines. Et les prêtres ont le droit à partir du moment où ils sont déjà mariés. Déjà mariés, oui. Ah, c'est ça. Ah oui, il faut se marier d'abord et ensuite... Oui, un prêtre a le droit de le dire. Et normalement, un évêque, je crois, un évêque n'est pas marié, je crois. Ah, là, vous êtes très... En effet. Il fallait être à bain. Il fallait être à bain. Il fallait être à bain. Oui, c'est ça. C'était ça la solution, bien sûr. Non, mais c'est très, très compliqué, alors. Ah, c'est pas simple. Allez, on va revenir dans un instant pour parler de votre pièce au titre très long, mais très juste. Un homme qui boit rêve toujours d'un homme qui écoute. A tout de suite sur Europe 1.